En Europe maintenant, en Autriche, le parti de la liberté d'extrême droite, le FPO, a reconnu sa défaite dans un duel des plus serrés lors du second tour de la présidentielle. Les autres candidats issus de la coalition gouvernementale n'ont pas passé le premier tour. Reportage. Le choix du peuple n'est qu'avec 31 000 voix d'avance. Lors de son discours d'après-victoire, le nouveau président Alexander Van der Beelen a appelé à l'unité. « Il y a eu beaucoup de discussions sur les divisions entre la gauche et la droite. Mais vous devriez nous voir ici en étant les mêmes. Il y a deux moitiés qui font l'Autriche. L'une est aussi importante que l'autre. » Et voici cette autre moitié, les partisans du parti d'extrême droite, le parti de la liberté, célébrant des résultats sans précédent avant leur défaite. Les slogans répétitifs de leur candidat Norbert Hofer contre le multiculturalisme et l'immigration de masse sont parvenus à connecter de nombreux électeurs autrichiens. Tout comme la démission du chancelier autrichien Werner Feynman après 7 ans et demi en poste. Feynman a par la suite inversé sa position sur les migrants et appelé à des contrôles aux frontières renforcées. « Il y a eu un changement au sein du gouvernement. Nous avons un nouveau chancelier. Plus de la moitié de la population est ravie de ce changement de gouvernement. Ils sont optimistes. Les gens satisfaits de ce changement ont voté à environ 70% pour Van der Beelen. Donc c'est l'une des choses qui a changé le pays entre ces deux élections. » Mais en raison de cette victoire sur le fil du rasoir, surmonter les différences demeurera une tâche difficile. « L'isolement n'est peut-être pas la meilleure voie à l'heure actuelle. Mais quelle est l'alternative si vous avez un parti qui vit dans la xénophobie, qui prétend au racisme, qui haï l'Union européenne et les critiques pour tous les problèmes qu'ils ont en Autriche ? » « Van der Beelen est l'homme que les dirigeants de Bruxelles et Berlin voulaient voir dans le fauteuil présidentiel. Mais l'extrême droite a sérieusement mis au défi le stade du co-libéral ici. Même défaitiste, le parti demeure une force. Sous-titrage Société Radio-Canada